Les bénéficiaires de la banque alimentaire Moissons-Estrie auront une belle surprise à saveur exotique cette semaine. Des stagiaires de Québec sans frontières, revenant de stage au Mali, au Pérou et en République dominicaine, ont préparé 75 paniers contenant tous les ingrédients nécessaires et une recette pour réaliser un plat typique de ces pays. L'aspect communautaire, entraide puis partage inconditionnel, c'est quelque chose qu'on a constaté et qui nous a touché. On s'est dit qu'on voulait revivre cette expérience de solidarité-là ici, au sein de notre propre communauté. Donc, on s'est dit qu'on pourrait faire des paniers Moissons-Estrie qui, en même temps, nous permettraient de faire voyager les gens à travers une recette typique du pays, adaptée un peu avec des ingrédients locaux. On a fait des belles rencontres pendant ces échanges-là, mais aussi au quotidien, parce qu'on était tous jumelés à une famille. Donc, on passait une journée par semaine en famille. Puis, chez nous, il y avait toujours des gens qui venaient, on pouvait échanger avec eux aussi. Évidemment, ils parlaient bambara, puis notre bambara n'était pas très élaborée. Donc, on passait parfois par un interprète, mais il y avait quand même des beaux échanges qui pouvaient se faire un peu tous les jours. On a aussi fait des échanges culturels avec le groupement des femmes, avec les sages, avec le groupement des jeunes, pour essayer de comprendre leur culture, puis de pouvoir les informer un peu aussi sur la nôtre. C'était vraiment sous forme d'échanges. Je suis en train de mettre du chili, parce qu'on fait un mélange d'épices pour faire une recette qui s'appelle le pollo grisado. C'est le poulet avec des légumes et du riz. C'est typique de République dominicaine. Chez Moissons-Estrie, c'est la première fois qu'on reçoit un don aussi particulier. Oui, ça va être des aliments nouveaux, mais aussi, je pense que c'est une recette qui contient une viande. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose que nous, on a rarement ici de disponible. Donc, déjà, c'est un plus pour les familles qui vont venir nous voir d'avoir ça. On a presque 25 % de notre clientèle qui sont une clientèle immigrante. Donc, il y a probablement aussi, à l'intérieur de ce pourcentage-là, des familles que ces produits-là vont rejoindre directement, peut-être même au niveau de leur culture personnelle. C'est bon! Et voilà, c'est parti!